... Bonsoir à tous, merci d'être là si nombreux. Merci Vincent Feltès d'être présent ici pour présenter votre livre Si tout s'était passé autrement, Chronique secrète de l'Elysée sous François Hollande. Nous allons passer une cinquantaine de minutes en votre compagnie, que vous nous expliquiez un petit peu cette expérience de trois ans au côté du président de la République. Et avant tout, je voulais vous présenter, même si je pense qu'ici beaucoup de gens vous connaissent. Vous êtes donc un homme politique français, vous avez 50 ans. Vous avez surgi dans le paysage politique local lorsque vous avez été élu maire de Blanquefort entre 2001 et 2012. Ça a été un peu votre tremplin politique. Vous avez ensuite été président de la communauté urbaine de Bordeaux 2007-2014, et puis député de la seconde circonscription de Bordeaux, celle du maire, entre 2012 et 2014, quand Michel Delonnet est entré au gouvernement. 2012, vous coordonnez la campagne numérique de François Hollande. Et puis se passent les municipales, qui ne sont pas forcément un succès pour vous à Bordeaux. Non, pas vraiment. On peut le dire comme ça, oui. On peut le dire comme ça. Et voilà, vous êtes quand même un homme politique. C'était votre métier, vous cherchez un métier, vous réfléchissez, vous mettez beaucoup de lignes. Et puis, un jour, vous allez à Blanquefort avec votre fils au centre équestre, et vous trouvez qu'il y a un téléphone que vous avez laissé dans la voiture. Et là, il y a un coup de fil de M. Jouillet qui vous demande de le rappeler. Et voilà comment vous nouez les premières relations avec la grande maison de l'Élysée. Est-ce qu'on peut y croire à ce téléphone oublié dans la voiture ? Non, bonsoir, déjà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être très nombreux ce soir. Non, l'anecdote est véridique. Il doit y avoir quelque part dans la salle ma femme qui peut prouver que c'est vrai. C'est très rare chez moi, mais il y a des périodes où je n'ai pas toujours le téléphone avec moi. Et après les élections municipales, puis après la perte de la communauté urbaine, je veux se rappeler que mars 2014, quand même pour la gauche, sur l'agglomération Bordelais, ça a été particulièrement violent. J'ai pris un tout petit peu de recul. Peu, mais quand même un peu. Effectivement, je n'avais plus mon téléphone portable sur moi en permanence. Et un jour, je consulte mon téléphone portable et il y avait un message vieux de trois jours du secrétaire général de l'Élysée me demandant de le rappeler. Ça a commencé comme ça. Alors, ça commence comme ça. Et là, vous avez le sentiment tout de suite que vous rentrez un peu dans l'histoire. Enfin, vous allez rentrer dans l'histoire. En tout cas, vous allez la vivre. Une de vos amies vous dit, voilà, il faut écrire, conseil d'écrire. Pourtant, vous n'êtes pas quelqu'un qui a une relation naturelle avec l'écriture. Et là, vous décidez de noircir à peu près deux cahiers par semaine. J'ai compté que ça faisait à peu près 72 ou deux cahiers toutes les deux semaines. 72 petits cahiers. Tous les soirs, lorsque vous rentrez à 23h, minuit, voilà. Il se retrouve aujourd'hui dans ce livre qui est assez passionnant parce qu'il est très didactique, très clair. Il entretient un certain nombre de suspens. Et surtout, il montre comment la grande machine de l'Élysée, finalement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on croit. Mais juste sur les fameux petits cahiers, j'aime bien écrire, mais sur un ordinateur. Je n'aime pas écrire physiquement. J'ai un rapport plutôt fluide à l'écriture. J'ai même été nègre dans une vie antérieure. En revanche, j'ai une écriture illisible, très lente, donc je fais ça. Et ces petits cahiers, je n'écrivais pas chez moi le soir, en fait, c'était des cahiers de travail. Parce que vous êtes bombardés d'informations quand vous êtes à l'Élysée. Vous devez être très précis dans les éléments de langage que vous donnez aux parlementaires, aux ministres, dans le compte-rendu que vous faites au président de la République. Donc, en fait, c'était d'abord des cahiers. C'était des outils de travail que je noircissais en permanence et ce n'est pas du tout le soir. De toute façon, quand j'entrais chez moi, le soir, il était tard. J'étais épuisé. Donc, je me couchais. Le matin, je me levais tôt pour aller courir. Donc, je n'avais pas le temps d'écrire. Donc, c'était des outils de travail. Donc, on ne l'a pas beaucoup mesuré à Bordeaux de cette façon-là parce que vous êtes resté assez secret, mais vous faites partie des sept samouraïs de Hollande. Donc, ça veut dire que vous intégrez dans la structure de l'Élysée ce qu'on appelle les chefs de pôle. Donc, c'est ceux qui ont directement accès au président, qui ont des réunions avec le président. Donc, vous êtes aux côtés de Jean-Pierre Jouillet, Sylvie Bach, directrice de cabinet, Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint, qui est chargé de toute la partie économique, Nicolas Revelle, secrétaire général adjoint, tout le reste. Vous décrivez même, ça ne lui fait pas peur. Jacques Odibert, conseiller diplomatique et Gaspard Ganser, chef du pôle communication. Alors, qu'est-ce que... Quand vous rentrez comme conseiller présidentiel, il faut vous définir votre périmètre. Comment on définit le périmètre d'un conseiller présidentiel en sachant que vous, vous aviez la lourde tâche du politique ? Oui, d'ailleurs, avant de rentrer à l'Élysée, je vais voir les deux âmes d'années de François Hollande, qui sont Julien Drey et Stéphane Le Foll. Et Stéphane me dit, bon, tu viens pour faire de la politique, mais honnêtement, de toute façon, il n'y en a qu'un qui fait de la politique, c'est François Hollande. Donc, ne te fatigue pas trop à essayer de le convaincre. Tu n'y arriveras pas, quoi. Et après, au-delà de cette plaisanterie, de toute façon, vous avez une semaine très, très organisée et très rythmée. Donc, vous avez une à deux réunions par jour avec le président et les chefs de pôle, le samedi compris, puisque le samedi, on a toujours un peu plus de temps pour essayer de réfléchir. Puis, ça commence le lundi matin. Vous avez une réunion avec le président. Puis après, vous avez une réunion de coordination de la parole. Puis après, vous allez au bureau national du PS. Puis après, vous avez un petit déjeuner de la majorité à Matignon le mardi matin. Puis après, vous avez la réunion du groupe PS. Puis après, vous voyez le président pour lui donner l'ambiance. Puis après, voilà. Donc, vous enchaînez comme ça les réunions. Puis vous essayez de vous préserver également du temps de réflexion. Ce qui n'est pas facile, quand même, quoi. Non, j'ai le sentiment que c'était une grosse bagarre sur l'agenda de... Ça transparaît énormément dans votre livre. Votre capacité, avec d'autres, d'ailleurs, à essayer de permettre à Hollande de construire un récit politique à l'intérieur du pays. Et que vous vous bagarrez, vous parlez de chemin de croix. L'agenda présidentiel de Hollande, c'est un chemin de croix parce qu'il y a tous ces rendez-vous internationaux qui ne peuvent absolument pas être bougés, qui sont calés des mois à l'avance. Et on a vraiment le sentiment que, finalement, faire vivre le président de la République à l'intérieur du pays, c'est quasiment mission impossible. C'est mission impossible, vraiment ? Honnêtement, c'est mission impossible, pratiquement, pour tous les présidents de la République. Là, sous l'équipe Macron, il y a un nouveau porte-parole, même s'il porte assez peu la parole, qui s'appelle Bruno Roger Petit, qui est un ancien journaliste. Cette fois, on est changé, il dit, il y a quand même une réunion qui est bizarre à l'Élysée, c'est la réunion agenda. Et c'est vrai que c'est toujours une espèce de panique permanente parce que vous avez un cumul de plein de choses. Vous avez un entrelac, déjà, du calendrier international, qui est extrêmement important et extrêmement lourd. Vous avez toutes les rencontres européennes, une fois par mois. Vous avez un Conseil européen, vous avez le Conseil des ministres, vous avez le tête-à-tête, les têtes-à-têtes avec le Premier ministre, vous avez tous les comités, conseils divers et variés qui sont dirigés par le président de la République. Et dans cela, vous essayez de poser un certain nombre d'actes, de faire un récit politique. Comme ça se voit dans le livre, comme vous l'avez ressenti dans la salle, on a été pas mal balottés durant ces années. Il y a peu de moments, on a réussi à construire les choses. Il y a une séquence qu'on avait plutôt pas mal réussie, c'est novembre-décembre 2014, où on décide à la fois de repartir sur le terrain, de reparler au nôtre, comme disait François Hollande, et où on enchaîne l'inauguration officielle de la cité de l'immigration, un déplacement politique de la ville, deux, trois grands discours. Mais sinon, c'est vrai que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à donner un rythme et une certaine... Lisibilité. Oui, lisibilité. Au programme politique. Alors, vous découvrez la machine élyséenne et vous dites, on vous dit, alors jouyé vous dit, c'est une usine à discours. Macron vous dit, c'est une sous-préfecture. En fait, vous vous apercevez surtout qu'il y a une administration élyséenne qui est assez puissante. 850 personnes, dont 50 changent en fonction des présidents de la République. Et vous, comme secrétaire, on vous donne celle qu'avait le sarkoziste Henri Guénaud. Et vous vous installez dans l'aile, madame. Et alors, quand on lit un peu tout ce... Comment dire ? Cette analyse, votre regard sur l'Élysée, on a l'impression de quelque chose d'anachronique, qui est complètement en décalage avec le temps, la société dans laquelle on vit. C'est vrai que le palais présidentiel est totalement anachronique. Effectivement, Emmanuel Macron m'accueille en souriant, en disant, tu verras, c'est une sous-préfecture, et encore une sous-préfecture sous Flaubert. Tout tard, quand Emmanuel Macron part, il est remplacé plus ou moins par Boris Vallaud. Et Boris, il arrive, il dit, je pensais que j'allais arriver à la NASA. Et en fait, j'arrive dans un hôtel semi-delabré. Et donc, c'est vrai que vous avez le prestige du lieu. Vous avez un personnel incroyablement dévoué, parce que vous êtes sur une administration militaire. On le voit quand même au moment des attentats. On a une capacité de réactivité très, très forte. Mais quand vous avez un parafeur qui va à la signature du président de la République, je ne sais pas, il y a 15 visas préalables, trois allers-retours dans les couloirs, dans les annexes de l'Elysée qui sont au musée du Camerouni. Donc, la machine n'est pas faite, n'est pas adaptée, à mon avis, à l'époque moderne. C'est une espèce de constante, parce que chaque nouveau président arrive avec quelques-uns de ses collaborateurs. Et très vite, on est pris par le rythme. C'est-à-dire que vous, en plus, vous êtes quelqu'un du numérique, des nouvelles technologies. C'est quand même un marqueur très fort dans votre carrière politique. Et vous voulez mettre en place la signature électronique, et c'est quelque chose qui est absolument impossible. C'est que vous êtes complètement découragé. Au bout de huit jours, vous comprenez que vous ne ferez pas bouger le balai. Oui, c'est ça. Au début, je travaillais avec deux cabinets consultants classiques, BCG, et ainsi de suite, en se disant qu'on allait moderniser un peu l'administration. Surtout qu'il y avait tout un grand discours sur la modernisation de l'administration. Et en fait, on n'arrive pas à la faire bouger. La seule administration qui ait réellement bougé, Bercy a fait des progrès. Mais c'est tout. Quelques mois plus tard, on reprendra... On refera une tentative avec ce qu'on appelle les innovateurs de la République, des gens qui viennent du privé pour essayer de faire bouger les choses. Mais ça a été un nouvel échec. Dont Mounir Majoubi, qui est maintenant secrétaire d'État au numérique. Alors, on verra si lui arrive à moderniser l'État ou pas. Alors, toujours sur cette partie, j'allais dire, purement fonctionnelle de l'Élysée, c'est un peu la dernière question. Vous constatez aussi que les moyens sont très réduits. C'est-à-dire que Hollande, c'est un président économe. Il a réduit le train de vie de l'État de façon considérable. Parce que je crois que c'est... Vous jetez le chiffre de 20 ou 30 % sur le budget de l'Élysée ? Oui, il a baissé de 23 %. Voilà. Vous découvrez qu'il n'y a pas d'argent pour les sondages ? Il y en a à Matignon, mais il n'y en a pas à l'Élysée ? Non, puisqu'il y avait eu l'affaire des sondages sous Nicolas Sarkozy. Donc, moi, je devais suivre les sondages sans budget sur les sondages. C'est vrai qu'il y avait une espèce d'ultra-rigorisme de la part du président de la République. Je rappelle quand même qu'il avait baissé son salaire de 30 %, baissé les salaires des ministres de 30 %, imposé la transparence aux députés, baissé le budget de l'Élysée. On ne peut pas lui dire... On ne peut pas dire que ça lui a importé grand-chose politiquement, mais une espèce de... D'éthique. Oui, d'éthique républicaine très forte, en fait. Et alors, vous avez une scène absolument incroyable où vous recevez Dozière, le député qui est pourfendeur de toutes les gabegies de la République et qui... Vous lui servez de l'eau ? Oui. Là, c'était un pied de nez. On avait le droit à autre chose que de l'eau, mais ce soir-là, où René Dozière vient à l'Élysée, comme on le faisait souvent avec des parlementaires, on a fait exprès de ne mettre que de l'eau, pour marquer le coup et pour montrer que nous n'étions pas... Est-ce qu'à un moment, ce n'est pas un handicap pour le pouvoir ? En fait, on sortait des années Sarkozy, des années d'affaires, etc. Il fallait redonner une morale, une éthique. Est-ce que ça n'a pas été, à un moment donné, un handicap quand même pour ce gouvernement et pour ce chef d'État ? Non, non, mais c'est une vraie question. Jusqu'à quel point on doit être exemplaire ? Jusqu'à quel point on doit être transparent ? Parce qu'il y a un autre débat, quoi. Et jusqu'à quel point, ce qu'on fait, n'est pas pénalisant pour son action politique au quotidien. Nous, François Hollande a été particulièrement exemplaire, mais au prix d'un certain entravement matériel. Après, il y a des problèmes politiques qu'on va aborder, mais c'était très particulier pour cela. Après, on ne vivait pas non plus mal. Vous êtes, ce que je disais, comme c'est une administration militaire, vous avez les gendarmes qui sont là 24 heures sur 24. C'est assez fluide, mais malgré tout, il n'y avait pas du tout d'opulence. Et moi, de manière assez étonnante, j'avais presque plus de moyens, quand j'étais président de la communauté urbaine de Bordeaux, parce que vous avez une souplesse, des choses comme ça, que quand vous êtes à l'Élysée, où les choses sont quand même très, très serrées. Alors, dès votre arrivée, on va passer à la partie plus politique. Vous mesurez que l'ambiance dans le groupe du PS, elle n'est pas bonne du tout. Vous arrivez au printemps 2014, puisque vous êtes nommé le 8 mai 2014. Alors, beaucoup de députés ont été battus au municipal. La corrélation entre la première partie du mandat et tous ces maires PS battus est très vite établie par tous les battus. Et puis, il y a les 100 députés qui signent la première tribune demandant une inflexion de la politique. Voilà. Alors, c'est le début de la fronde, le début des frondeurs. Et puis, ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Vous, vous n'avez eu de cesse. Et dans le livre, ce qui est très, très étonnant dans ce livre, c'est que l'essentiel de votre travail a été d'essayer de maintenir une sorte de cohésion des gauches, de la gauche, du PS, d'essayer de faire ça. Vous parlez très peu de la droite. Très, très peu de la droite. Un peu du Front National. Un peu d'Alain Juppé. Un peu d'Alain Juppé. Un peu du Front National. Un peu du Front National, parce que c'était l'obsession du président. Mais vous parlez énormément de la gauche, du PS. C'est quoi, le péché originel ? C'est l'absence de clarification de Hollande au moment de la campagne ? C'est la gauche qui n'a pas assez travaillé ? C'est un parti d'élus enquisté dans des fonctionnements de baronnie ? C'est un peu tout ça, déjà. Non, la fronde, je me permets de vous reprendre, elle commence très, très tôt, la fronde. Sur le vote, sur le traité européen, qui est en octobre 2012. Tout à fait. Donc, c'est quatre mois après les élections législatives où il y a une majorité absolue pour le PS. Cinq mois après l'élection de François Hollande, ce qui n'était pas arrivé depuis François Mitterrand. Vous avez quand même 40 députés socialistes. Oui, c'est les 40. Quoi, 38 ? Bon, 40 qui ne suivent pas le vote majoritaire. Donc, il y a quand même des espèces de comportements individuels très particuliers. Moi, je suis très bête. Moi, je suis assez démocrate. Si vous acceptez la règle démocratique, une fois que la position est arrêtée, vous suivez... Et qu'elle est majoritaire. Et qu'elle est majoritaire, vous suivez la position. Ce qui a été très particulier, c'est que très tôt, cette position n'a pas été suivie. Et toute l'ambiguïté dans laquelle nous avons été, à mon avis, c'est aussi pour ça que ça se finit aussi mal, j'allais dire, c'est qu'on ne décide pas où on considère que c'est nous qui avons raison. Donc, l'Élysée, l'exécutif et tout. Et quelque part, il faut aller au bout de la logique et donc considérer qu'il y a un certain nombre de députés socialistes qui ne font plus partie du groupe parce qu'ils ne suivent pas la discipline du groupe, parce que plus tard, ils signeront une motion de censure. Voilà, même si ça n'ira pas jusqu'au bout. Jusqu'au bout ? Ce qui est très compliqué, parce que si on faisait ça, nous n'avions plus la majorité absolue en tant que telle. Et contrairement à d'autres périodes que certains ont connues dans la salle, le 49-3 a été très fortement corsauté avec les réformes constitutionnelles de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'avant Nicolas Sarkozy, on pouvait utiliser le 49-3 autant de fois qu'on voulait. Michel Rocard utilisent pratiquement une trentaine de fois. Donc si nous, on avait exclu les fondeurs, il y avait un gouvernement quasi minoritaire où il fallait trouver des ajustements permanents. Et ça, c'était un choix. L'autre choix, c'était de se dire, ce que je raconte aussi dans le livre, après le 49-3 sur la loi Macron, que personne n'a vraiment dû venir. Oui, vous racontez qu'au dernier moment... Ni Macron, ni les fondeurs, les gens à un moment... Je rappelle quand même que le 49-3 sur la loi Macron, c'est cinq semaines après les attentats de Charlie. C'est quand même dans un contexte très particulier. Mais il y a aussi eu des moments où il y avait la possibilité, finalement, de réagréger le groupe socialiste, mais au détriment de la cohérence sur la ligne économique. Finalement, le choix qui est fait par François Hollande, qui est un choix très coûteux personnellement et politiquement, c'est de dire, je continue la ligne avec des résultats qui arrivent d'une certaine manière aujourd'hui, mais avec des faits politiques majeurs. Des faits politiques majeurs, parce que vous dites, effectivement, ça commence avec les 38 et puis il y a les 100. Et puis, je me souviens même de l'amendement héros ou l'amendement muet. C'est-à-dire que là, on a des députés, un ancien Premier ministre qui dépose un amendement sur le CICE. Muet, c'est sur la CSG. Et donc là, vous avez deux tiers des députés socialistes qui sont derrière. C'est-à-dire qu'on commence à 40 fondeurs et j'allais dire, on ne finit pas à deux tiers de fondeurs. Mais enfin, on n'est quand même pas loin. Qu'est-ce qui s'est passé dans la culture du Parti socialiste alors que c'était un parti qui était assez discipliné, qui reconnaissait le fait majoritaire ? Et c'était même le parti le plus discipliné. Qu'est-ce qui s'est passé pour perdre ça ? C'est-à-dire pour perdre le fait que la démocratie, c'est l'expression de la majorité, que quand elle s'est exprimée, on se range derrière même si on ne partage pas la ligne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est fondamental aujourd'hui dans l'État dans lequel est le PS aujourd'hui. Non, je pense que le Parti socialiste, il faut quand même revenir plusieurs années en arrière autour du choc du 21 avril 2002. 21 avril 2002, Jospin candidat à la présidentielle, à l'issue d'un bilan plutôt bon, voire très bon. Personne ne pense qu'il y a un risque. Et finalement, le Parti socialiste est éliminé dès le premier tour. Le Front national est présent au second tour. Et c'est un choc très profond pour le PS. À l'époque, François Hollande est premier secrétaire du PS. Lionel Jospin décide de se retirer de la vie politique. Et François Hollande est obsédé par le fait qu'il faut maintenir l'unité du Parti socialiste pour lui permettre de survivre. Le rétablissement se fait assez vite, puisque au régional de mars 2004... Toutes les élections sont gagnées. Toutes les régions basculent à gauche, à l'exception de la région Alsace. Et à la fin de l'année 2004, plusieurs d'entre nous s'en souviennent, il est décidé de faire un référendum interne au Parti socialiste sur la question de la Constitution européenne. Et qui a été un moment... Je commence à avoir un peu de bouteille en politique. Extrêmement violent en interne. Mais violent au point de pratiquement se heurter les uns les autres. au référendum externe, alors que les militants s'étaient prononcés pour le oui. Vous avez un certain nombre de responsables politiques socialistes. Pas des moindres. Laurent Fabius, Henri-Emmanuelli, Arnaud Montebourg, qui décident déjà de ne pas suivre le vote des militants, parce qu'ils pensent qu'il faut voter non au traité constitutionnel européen. Ce qu'il fallait faire ou pas. Mais il y a quand même un premier acte de... La discipline ne fonctionne plus. C'est un traumatisme très fort. Je l'ai ressenti comme ça au sein du PS. On a le risque d'une cassure ou d'un schisme. À partir de là, on refait un certain nombre de synthèses contre nature. Fin 2005, il y a une synthèse qui se fait avec toutes les composantes du Parti socialiste. Henri-Emmanuelli est dans la direction, Benoît Hamon est dans la direction. Et durant la campagne présidentielle de 2007, Ségolène Royal essaye de maintenir aussi une synthèse autour d'elle, avec les gens qui avaient voté oui, comme elle, les gens qui avaient voté non, comme Arnaud Montebourg, qui était porte-parole sur la campagne. Et donc, ça part d'assez loin, parce qu'il y a quand même quelques années où on pense que le Parti socialiste peut ou disparaître ou imploser, et que la condition de la réussite, c'est de maintenir l'unité, qu'on a l'impression que l'unité nous apporte des victoires. On gagne les départementales, on gagne les régionales, on gagne les sénatoriales, je veux dire, à l'automne 2011, ce qui n'était jamais arrivé. Durant la campagne présidentielle, il y a une certaine ambiguïté sur la question européenne, mais ça va à peu près. Le discours du Bourget, tout le monde a retenu la phrase sur mon ennemi, un visage, c'est celui de la finance. Quand vous lisez l'intégralité du discours, vous avez un point d'équilibre. Après, on passe dans la vie réelle, j'allais dire, avec une première négociation compliquée avec Angela Merkel et les Européens sur le traité européen. François Hollande considère qu'il n'est pas en position de renverser la table, parce que la France est très affaiblie économiquement à l'époque. Il faut se souvenir quand même du pourcentage de déficit. Il estime qu'il ne pourra obtenir de gain de cause que s'il est finalement un bon élève. Oui, mais s'il est un bon élève, puis la force et la faiblesse de François Hollande, lui, il nous répétait en permanence. Attendez, sur l'Europe, on a eu les 300 milliards d'euros du plan Juncker. Il y a eu la parité euro-dollar. Il y a la Banque centrale européenne qui a soutenu la croissance. Il dit que toutes les revendications qu'on avait, finalement, on les a obtenues. Sauf qu'à aucun moment, il y a un discours pédagogique... Pour porter ça. Pour porter ça, qui est fait là-dessus. Et donc, très vite, le Parti socialiste, à l'épreuve du pouvoir, en sachant que le pouvoir pour la gauche est toujours une épreuve. Moi, je rappelle toujours, il faut relire ce qui a été dit sur Léon Blum, le Front populaire, pourquoi il n'a pas envoyé d'armes aux Républicains espagnols, le tournant de la rigueur en 1983, François Mitterrand et tout. Et là, ça a été encore plus accentué avec des erreurs qu'on a nous-mêmes commises. Alors, les erreurs commises, le manque de relais, parfois, on a l'impression d'un casting un peu à contre-emploi, par exemple. Alors, vous êtes sévère avec Cambadélis. Être sévère avec Cambadélis, c'est que vous dites que c'est quelqu'un de brillant, il est plaisant, il est agréable à entendre. On pourrait l'entendre toutes les nuits, sauf que ses analyses s'avèrent toujours fausses. De la même façon, il y a un rôle de Martine Aubry. Je vais vous renvoyer deux ou trois ténors socialistes, là, qui n'ont pas aidé François Hollande. Martine Aubry, qui essaye d'aider au dernier moment, et on y reviendra tout à l'heure, quand on parlera de la pré-campagne et du renoncement. Puis Barthelonne aussi, qui joue un jeu compliqué. Et puis Valls, qui tend toujours tout, c'est-à-dire que vous êtes là, vous faites venir Henri Emanuelli, il y a 15 fondeurs autour de la table, il y a toute une journée de travail intellectuellement puissante, dites-vous. Et puis, le lendemain, il y a une déclaration de Valls, et ça part en sucette, enfin, voilà, c'est reparti. Alors, on peut peut-être les prendre les uns derrière les autres, mais c'est quoi tous ces cas d'or ? On va commencer par le dernier. Celui avec lequel je suis le plus sévère, c'est Manuel Valls. Parce qu'il a des côtés hommes d'État, quoi. Après, il y a quand même une capacité à tendre les choses, à tendre les relations, qui est assez incroyable. Et je trouve que, durant le quinquennat, ou en tout cas la seconde partie du quinquennat, là où moi j'étais à l'Élysée, il y a eu une espèce de jeu entre l'effrondeur Emmanuel Valls, qui les deux étaient, somme toute, assez minoritaires au sein du Parti socialiste. Au détriment, quoi, du corpus central du PS. Donc là, il y a vraiment eu beaucoup de difficultés, de surenchères, de quasi-provocations de part et d'autre. Et à la fin, honnêtement, tout le monde y perd. Ça a été catastrophique pour tout le monde. Je veux dire, l'effrondeur, il reste un ex-député effrondeur, Régis Roanico. Manuel Valls a perdu tous ses lieutenants. Et puis, il arrive à être réélu député. Et puis, avec un groupe socialiste à 30 parlementaires, on n'a jamais connu un tel étiage. Même en 1993, il y avait 57 parlementaires. Donc, je trouve qu'il y a... Une responsabilité extrêmement forte pour vous de Valls. Je trouve qu'il y a une responsabilité forte de Manuel Valls et qu'il a toujours une tendance à tendre les choses. Même, je reviens sur ses déclarations récentes sur la laïcité, sur la polémique, Charlie, Mediapart. Peu importe ce qu'on pense, mais il y a des mots qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, quoi, dans un pays qui, malgré tout, on ne l'a pas encore parlé. C'est un pays fébrile. On a vécu les attentats. Ce qui n'est pas le moindre des chocs. On est quand même dans un pays... Je vous parlais de 2005. En 2005, il y a bien sûr le réunifé indom sur le traité constitutionnel européen. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle les émeutes dans les banlieues avec l'état d'urgence en Ile-de-France et tout. Donc, je ne dis pas que c'est un pays qui peut basculer, mais je pense que c'est un pays où il faut faire attention à la manière dont les choses se passent ou pas. Et que Manuel Valls, qui a du talent, ce qui le rend d'autant plus dangereux, j'allais dire, a aussi des pulsions de destruction et d'autodestruction assez fortes. Ça veut dire qu'il est capable du meilleur lorsqu'il fait le discours à l'Assemblée nationale post-Charlie. Oui, post-Charlie, effectivement. Et puis, qu'en même temps, au discours de Carcassonne, lorsque vous relancez Hollande en fin de mandat, il co-opte carrément la soirée. Il commence à parler du burkini parce que c'est le débat sur le burkini. Oui, typiquement. Je veux dire, en août 2016, il y a un débat qui surgit de nulle part, même s'il peut y avoir des difficultés dans le pays, qui est le débat sur le burkini, qui est un débat que lance Manuel Valls dans l'espace public. Pourquoi Hollande ne se sépare pas de ce Premier ministre en fin de quinquennat ? Vous êtes un certain nombre à lui souhaiter l'idée et à dire « prend Macron ». Il y avait deux noms. Non, non, il y avait deux noms qui étaient évoqués en février 2016 après l'échec de la déchéance de nationalité, et qui est une période vraiment... Charnière. Charnière, quoi. Je veux dire, les attentats du Bataclan sont un choc terrible pour le pays, mais l'exécutif est à la hauteur. Le président fait un très bon discours devant le Congrès. On arrive à faire la COP21, ce qui n'était pas gagné d'avance, et c'est un succès mondial. Et au moment des élections régionales, le Parti socialiste s'en sort bien, puisqu'au premier tour, le PS fait 23 %, ce qui est assez important, plus le PS a une attitude très digne par rapport au Front national. Oui, vous êtes dans la stratégie de l'empêchement. Oui, c'est ça. Globalement, ce qui était une obsession de François Hollande, c'est que ce pays peut basculer à l'extraordinaire. Donc ça, c'est jusqu'au 15 décembre. Puis après, il y a 4, 5 semaines où on accumule les erreurs, parce que moi, de toute façon, j'étais aussi là-dedans, sur la confirmation de la déchéance de nationalité, alors qu'on voyait bien que le pari du président, qui était d'unir la classe politique avec un article 1 de droite, un article 2 de gauche, d'une part, on constitutionnalise l'état d'urgence, alors que l'état d'urgence avait été introduit dans la loi au moment de la guerre d'Algérie, et d'autre part, on mêle à des chances de nationalité pour donner un gage. Tout ça échoue. C'est aussi l'époque où la loi Macron 2... Oui, disparaît et revient un peu dans la loi Alcombrie. Disparait et tout, quoi. Donc voilà. Et en février 2016, il y a beaucoup d'échanges avec le président sur est-ce qu'il ne faut pas changer de premier ministre, de gouvernement, avec deux noms qui étaient sur la table, Bernard Cazeneuve et Emmanuel Macron. Et le président refuse à cette époque-là sur... Globalement, il considère que le pays est encore en état de choc, qu'on est juste quelques semaines après le Bataclan et qu'on ne peut pas s'amuser à donner l'impression d'un coup politique. Voilà, quoi. Puis après, il y a autre chose où quand on le pousse dans ses retranchements sur Emmanuel Macron, il dit Emmanuel Macron a des convictions, je les respecte, mais ce ne sont pas les miennes. Par exemple, il est pour la suppression du CDI. Moi, je ne suis pas pour la suppression du CDI, donc une divergence de lignes économiques. Après, je connais assez bien François Hollande pour savoir que les arguments qui vous avancent à un moment ne sont pas toujours pas toujours les bons. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en février 2016, on a cette discussion assez poussée avec le président. En tout cas, il nous laisse avancer sur cette discussion alors que parfois, on ne le disait pas. Puis finalement, ça ne débouche sur rien, si ce n'est sur un remaniement assez tactique avec l'entrée... qui est vécu comme l'arrivée de Baillet. le retour de Jean-Michel Baillet, qui avait été ministre 30 ans avant la scission des écologistes, quelque chose qui n'est vraiment pas positif en termes d'image. On va revenir quand même sur toute cette séquence, l'Élysée, l'Élysée, la mort, les attentats, parce que ça occupe quand même une grande partie du livre. C'est vraiment... En plus, ce chapitre sur Charlie, c'est vraiment au milieu du livre. Il est écrit de façon très dense, très retenue aussi. Hollande a été vraiment à la hauteur à ce moment-là et vous décrivez un homme qui est parfaitement conscient de ce qui est en train de se passer. Je vais même vous lire. Vous dites... Voilà. En tout cas, durant ces quatre jours effroyables, jamais il ne montre le moindre doute, jamais il n'affiche la moindre fatigue. Chaque fois, il saura user des mots justes, se révéler incroyablement directif et efficace, dans le déroulement des opérations. Et ça, ça revient systématiquement. Alors, votre premier contact avec la mort, vous venez d'arriver, c'est deux jours après. C'est Camille Lepage, photoreportaire de 26 ans, qui est tuée à Bangui. Et puis, il y a Charlie Hebdo le 7 janvier qui pose pour tout le pays la question de la laïcité. Le 13 novembre, il y a le Bataclan. Et là, c'est toute la jeunesse de France et la liberté de vivre comme on vit dans une démocratie et dans un pays comme la France avec ses valeurs qui est posée. Il y a Nice, pollué par les surenchères, vous dites, de son ancien maire. Et puis, vous parlez de Saint-Etienne de Rouvray, donc ce vieux prêtre exécuté. Et vous dites, il y a eu une sorte d'apaisement dans la douleur. La dignité du maire de cette ville, dit François Hollande, c'est un maire communiste et il est élu député. Il est élu député. Alors voilà, on pourrait revenir sur cette séquence-là qui est quand même très particulière. Enfin, François Hollande était le président qui a été soumis de ce point de vue-là, je pense, aux plus grandes secousses terroristes de ces dernières années. Et il a un homme à côté de lui qui s'appelle Cazeneuve et il dit, « Cazeneuve ne mange pas, ne dort pas, ne grandit pas. » Oui, ça c'est... Non, ce qui m'a beaucoup marqué, il y a plein de choses qui m'ont marqué à l'Élysée, c'est effectivement l'omniprésence de la mort. Il y a bien sûr les attentats, il y a aussi German Wings, il y a aussi l'accident de Carre à Puissegain-Saint-Églion. Je ne vais pas tout citer, mais c'est effroyable. À côté de chez nous, il y a tous les militaires qui sont tués. Le policier et sa femme égorgée à Malianville, avec eux, on ne sait pas si... C'est les choses. On ne l'imagine pas quand on n'est pas à l'Élysée, mais tout ça remonte immédiatement. Je veux dire, vous avez à gérer la détresse des uns et des autres, vous voyez en temps réel si l'assaut va être lancé ou pas. Et en plus, François Hollande, dans ces cas-là, est très directif et il veut, il le fait très bien d'ailleurs, embrasser la douleur des autres. Je me souviens de nombreux coups de fil où j'étais à côté de lui et où il appelait les uns et les autres pour les consoler parce qu'ils ont perdu un enfant, une mère, un père et tout. Et il prend... Il est vraiment le père de la nation. C'est impressionnant. Il a une capacité d'empathie dans ces moments-là qui est absolument extraordinaire. Tout en étant... Rationnel. Très rationnel. Très, très, très rationnel. Parce que... J'aurais pu faire trois fois ce livre, mais moi, j'ai en tête, pratiquement minute par minute, comment ça s'est passé, Charlie Hebdo, puis après, il y a l'hyper cachère. Et donc, je veux dire, quand même, dans une concentration, on comprend qu'il se passe quelque chose, c'est le mercredi midi, quoi, et la grande marche avec 80 chefs d'État, c'est le dimanche midi. Donc, en 96 heures, vous comprenez qui s'est passé, un truc incroyable, qui est que des caricaturistes sont tués avec, ensuite, vous voyez les deux qui sortent qui abattent un policier dans la rue et un qui revient pour lui mettre une balle dans la tête. Vous avez ça, vous avez la traque qui se met en place, vous avez la policière qui se prend une balle dans le dos à Montrouge, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est lié à l'attentat ou pas. Puis après, vous avez l'hyper cachère, vous avez de manière simultanée ce truc totalement incroyable. Moi, j'étais avec François Hollande cette journée du vendredi où il y avait l'hyper cachère, les terroristes de Charlie qui sont réfugiés dans une imprimerie et François Hollande qui mène ses consultations politiques en parallèle. C'est une chose quand même extrêmement incroyable et ça s'arrête avec un dénouement heureux le vendredi vers 17h, 17h30 puisque les deux sont... Il y a les frères Kouachi qui sortent qui sont abattus par le GIGN et à ce même moment il y a les forces de police et les forces de l'ordre qui rentrent dans l'hyper cachère et le vendredi soir on arrive à souffler un tout petit peu et on décide l'organisation de la grande marche du dimanche avec tous les coups de fil en permanence. Un sommet international organisé en 24 heures avec des conditions de sécurité. Oui, c'est ça. Avec des conditions de sécurité qui n'étaient absolument pas là d'ailleurs. Moi, j'ai fait le choix de revenir à Bordeaux. J'ai défilé à Bordeaux. Je n'ai pas défilé là-bas mais j'étais là quand les premiers chefs d'État arrivent. Netanyahou qui hallucine complètement parce que parce que le quart n'est pas blindé. Voilà. Donc, vous avez des choses assez étonnantes mais aussi totalement dramatiques. Et donc, en 96 heures, vous avez quand même une intensité qui est absolument incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, ce que je raconte dans le livre, c'est que la grande marche, c'est le 11 janvier que dix jours après, huit jours, vous dites. huit jours après, tout le monde parle dans tous les sens. Il y avait une négociation entre le MEDEF et les syndicats sur le dialogue social. On est huit jours après. Je veux dire, tout le monde n'est pas encore enterré. Et la négociation capote sur une histoire de corne-cul. Bartholone et l'archer. Bartholone fait une déclaration stupide comme quoi il faut faire disparaître le Sénat. Donc, l'archer décide de boycotter la mission commune qui a été confiée par François Hollande à Bartholone et à l'archer sur la question de l'engagement. Et quelques semaines après, vous arrivez sur le 49.3 sur la loi Macron. Et je mets au défi qui que ce soit dans la salle de se souvenir sur quoi ça a buté. Ça a buté sur le nombre de dimanches dans les zones de tourisme international. Est-ce qu'on en met 8 ou 12 ? Quelques semaines après, un choc incroyable. Donc, il y a aussi une espèce de... Il y a une schizophrénie totale. C'est-à-dire que d'un seul coup... Ça, on le vit au moment de Charlie, on le revit au moment du Bataclan. Alors, c'est un peu plus long, c'est deux ou trois mois après. Mais à chaque fois, ce président, qui est aussi un président faucon un peu, parce qu'à un moment donné, il dit... Par exemple, sur le Mali, sur la Syrie, je dois raconter l'anecdote. À un moment, on était tellement... Il était tellement... Écœuré de ce qui se passait à Alep. À un moment, il a vraiment failli donner l'ordre à la chasse française d'aller abattre les avions russes qui permettaient qu'Alep continue à être bombardé. C'était fin 2016. Et en même temps, le bombardement de Raqqa, il vous dit qu'il va y avoir des morts, des femmes, des enfants, mais il faut que ça fasse mal. Ça, c'est post-Bataclan. Oui, ça, c'est post-Bataclan. C'est le dimanche soir post-Bataclan. Il doit être 21h30, quelque chose comme ça. Il sort d'une réunion avec le général Puga, qui était le chef d'état-major particulier de trois personnes. et ils ont pris la décision de bombarder Raqqa parce qu'on avait la preuve, on avait deux preuves. On connaissait le réseau Bataclan, le lien avec Bruxelles, et on savait que c'était deux Raqqa qui étaient partis les ordres pour commettre le massacre du Bataclan, d'abord du Stade de France et ensuite du Bataclan. Et il prend la décision de bombarder Raqqa en sachant, effectivement, c'est la phrase que je mentionne qui dit qu'il y aura aussi des civils, il y aura aussi des femmes et des enfants. Il dit cette phrase terrible qui m'a marquée et en même temps, il faut que ça se fasse mal. Comment vous analysez le fait que... On ne peut pas faire de la politique politicienne sur ces drames, mais en même temps que le président qui arrive à occuper pleinement la fonction présidentielle, il n'arrive pas ensuite à capitaliser à l'intérieur sur cette dimension-là ? Il est président quand l'âme de la France, quand il a une certaine idée de la France et tout ce qu'il dit, quand il s'est touché et en même temps, quand il s'agit de réformer, il est dans la petite synthèse, les petits trucs, sa culture d'homme des années 80, finalement. C'est une sidération ce livre, parce que... Non, je ne pense pas que ce soit une sidération, parce que moi, ce qui m'a marqué chez François Hollande, que je connais bien comme je le fréquente depuis la première fois que j'ai vu François Hollande de manière proche, ça devait être en 2000. Donc c'est quelqu'un que j'ai pratiqué, j'ai été son secrétaire national au Parti Socialiste, j'ai fait la campagne des primaires, des présidentielles. Moi, les deux choses qui m'ont frappé chez lui, c'est son extrême dureté, en fait. Je veux dire, sur un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses qui considèrent que c'est relativement accessoire sur d'autres choses. Les comptes publics, la compétitivité des entreprises, la réorganisation territoriale, la transparence et le non-cumul. Je veux dire, un certain nombre de choses, il n'a pas bougé en sachant que ça allait avoir un coût politique. Énorme, pour son camp. Alors, pour lui et pour son camp, même s'il pensait que ça allait s'améliorer, qu'il n'y avait pas d'alternative. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué. Et la seconde chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le côté extrêmement secret et pudique. En même temps, il parle à Dave et l'homme de manière sidérante. Quand vous dites sidérante, c'est que vous vous bagarrez pour trouver des espaces dans l'agenda présidentiel. et c'est un chemin de croix. Mais personne ne sait quand le président a parlé des heures entières à deux journalistes du monde. Oui, quoi. 60 heures ? Oui, 65 entretiens. Moi, je ne me bagarrais pas pour le voir, parce qu'on était quelques-uns. On se bagarrait plutôt pour essayer de ne pas le voir, parce qu'on le voyait trop. Et à chaque fois, on avait du travail à faire. Oui, après, on a su à quel moment, le samedi soir et tout. Mais je dis pudique et secret, parce que c'était l'énorme discussion que j'avais écrite en permanence. C'était de dire, pourquoi tu ne dis pas les choses ? Pourquoi tu n'exposes pas les choses ? Pourquoi tu ne donnes pas ta vision ? Et il le fait juste trois fois, une fois à Carcassonne, une fois au rond-point et l'autre fois à Vagram. Il le fait d'ailleurs avec talent, parce que c'est quelqu'un de très talentueux. Mais comme s'il y avait le côté pour... Oui, vous dites, pour bien réformer, réformons quand je... Oui, pour réformer heureux. Réformons cachés. Réformons cachés. Mais je suis... Cet hiatus incroyable, pour lequel c'est d'abord le verbe. Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Après, je pense, c'est pour ça que je suis resté avec François Hollande jusqu'à la toute fin, ou presque, que le bilan en termes de politique publique est quand même un bilan vraiment bon, que des choses ont été faites et qu'il n'y a pas eu tellement d'erreurs stratégiques. On peut dire, il y aurait dû faire plus que ça, aller plus loin, je trouve qu'on l'encumule dans le temps, des choses comme ça. Mais bon, globalement, ce qui a été fait se tient à peu près. Et on voit bien aujourd'hui que l'économie est en train de reprendre. Ce n'est pas que grâce à François Hollande. Il y a d'autres paramètres. Et quand vous voyez toutes les études sur la redistribution fiscale sous ce mandat, sur la nouvelle politique familiale, oui, il y a des choses qui ont été faites et des choses de gauche qui ont été faites. Mais il y a une incapacité à mettre des mots sur cette action et une hésitation tactique permanente sur est-ce que je veux réunifier le Parti socialiste ou est-ce que je veux clarifier les choses. Alors, le bilan de gauche, il est là. Le bilan de gauche, il est là. Il est invisible. Enfin, en tout cas, il n'est pas porté par la parole. Complémentaire santé, tiers payant généralisé, compte pénibilité, retraite à 60 ans pour les carrières longues, non cumul des bandas, transparence de la vie publique, mariage pour tous, création de postes d'enseignants, généralisation de la garantie jeune, généralisation de la garantie jeune, etc., etc. Donc, voilà. Non, enfin, jamais assez. Il y a quand même un bilan de gauche. Et puis, vous dites un truc incroyable. Vous dites qu'il y a trois ministres fondamentaux de gauche, la culture, l'éducation. Et le social. Et le social et, j'allais dire, la santé. Ce sont... Ils n'ont pas accès au président ni Marisol Touraine, ni Fleur Pellerin, ni Najat Vallaud-Belkacin. De manière très, très parcimonieuse. Oui, il y a eu une espèce de prisme économiste qui l'a emporté. Puis après, il y a aussi les attentats qui font que les questions régaliennes sont extrêmement présentes sur l'agenda. Mais ce qui est quand même très marquant, c'est même quand il y avait des mesures de gauche, et il y en a eu, et on n'a pas parlé de la loi Égalité-Citoyenneté, on n'a pas parlé de la lutte contre la corruption, on n'a pas parlé de la cellule de Bercy sur toute la fraude fiscale qui rapporte des milliards d'euros, et ainsi de suite. Les mots ne sont pas posés là-dessus. C'est quand même assez étonnant. Finalement, on a l'impression que tout le quinquennat est plombé par deux choses. en fait, sa fameuse phrase liée à la courbe du chômage et à l'impossible inversion de la courbe du chômage. Et puis, le choc fiscal, et j'allais dire quelque part le mensonge des roues. Alors moi, j'ai découvert dans votre livre qu'il avait théorisé que ça toucherait 20 % des foyers fiscaux, et qu'in fine, ça a touché 80 % des foyers fiscaux. Et là-dessus, en fin de mandat, arrive quelque chose qui est très compliqué pour la gauche, qui est la déchéance de nationalité. Et vous voyez partir Taubira, Paul Langevin, qui ne le dit qu'en Conseil des ministres, son désaccord. Et puis, la dernière loi, la loi El Khomri, et vous-même, vous dites est-ce qu'on avait besoin de cette loi-là de réforme du travail à ce moment-là ? Alors, reprenons les choses. Sur la question fiscale, le déficit budgétaire était très, très important durant l'année 2012. Et le choix qui avait été fait par le gouvernement Sarkozy-Fillon, c'était le choix de la TVA sociale. Donc, c'était une augmentation de deux points de la TVA qui aurait rapporté plus de 20 milliards d'euros, donc qui aurait restreint le déficit. Et la gauche, quand elle arrive au pouvoir, décide de supprimer la TVA sociale parce qu'on considère que la TVA est un impôt non redistributif et injuste. Mais malgré tout, il faut limiter le déficit budgétaire. Et donc, on a recours, parce qu'à l'époque, j'étais député, donc je vote le budget, à une ponction fiscale très importante. Et le mensonge d'Hérault, comme disait l'autre, c'est à l'insu de son plein gré. Puisque c'était Bercy qui disait en permanence « Non, non, ne vous inquiétez pas, ça ne va toucher que 20 % des ménages. » Sauf que ça a touché 80 % des ménages et que ce coût fiscal initial, on le paye durant tout le quinquennat, même si à partir de 2014, on fait baisser légèrement la pression fiscale. Mais c'est vrai que ces deux premières années, au niveau de la fiscalité, ont été extrêmement coûteuses. Et je reviens là-dessus, sur le fait que la situation en 2017 est bien meilleure qu'en 2012, parce que la conjonction est internationale, mais aussi parce que des efforts réels ont été faits avec un coût très important. Donc ça, c'est sur la question fiscale. Sur la question de la déchéance de nationalité, je m'y attarde longuement dans le livre. Quand le Bataclan a lieu, François Hollande, et malheureusement, il avait raison, est convaincu qu'il y aura d'autres attentats. Et lui, il a une crainte, qui est qu'à un moment, le pays dérape. C'est-à-dire qu'hérape, ça veut dire Élise, Marine Le Pen, par exemple ? Oui, non, mais c'est que d'abord, avec les discours de haine, qui est entre guillemets des ratonnades, que ça se passe mal dans les banlieues, qu'on stigmatise un tel et un tel, et lui considère qu'il faut avoir une position très dure, très ferme, et dit, si ce n'est pas nous qui sommes durs, on sera tous emportés. Et je cite ce moment-là. Après son discours au Congrès, la une du monde, c'est les virages sécuritaires de Hollande, et il dit, j'en ai rien à foutre. Enfin, si ce n'est pas nous qui le faisons, le pays sera emporté. Et sur la déchéance de nationalité, là, il fait une vraie erreur stratégique. Il pense qu'il y aura de nouveaux attentats. Il pense que pour que le pays ne se déchire pas, il faut qu'il y ait une espèce de pâque républicain entre la droite et la gauche. Et donc, il fait ce truc contre-nature qu'est la déchéance de nationalité. Après, il commet une double erreur. La première erreur, c'est que la droite, dans ses histoires de surenchères sur les primaires, de toute façon, la question de la déchéance de nationalité pose problème à la gauche, mais est aussi instrumentalisée par la droite. Parce que la déchéance de nationalité connaît aussi des vicissitudes au Sénat, où les sénateurs sont très proches de François Fillon et ils ne voulaient pas faire un cadeau à Sarkozy qui, lui, était plutôt favorable à la déchéance de nationalité. Puis surtout, on le voit bien au niveau de Nice, que quand il y a un nouveau drame, l'hystérie, elle vient d'où ? Elle ne vient pas des Français qui sont assez dignes. L'hystérie, elle vient de la classe politique française, avec Christian Estrosi, le soir même, qui dit qu'il y a des armes lourdes dans le camion, ce qui n'a pas été le cas, et qui fait une surenchère. Et tout le monde surenchérit, y compris Alain Juppé, qui, normalement, a plutôt une parole pondérée, qui revient de... Je ne sais pas, il était où... à Papette, et qui fait une conférence de presse impromptue en sortant de l'avion avec des propositions assez délirantes. On a oublié tout ce débat, mais c'est le débat sur les fichesses. Je rappelle que les fichesses, c'est juste une présomption de radicalisation, que, globalement, il y a 10 à 15 000 fichesses en France, et que, donc, ce qui était proposé par la droite, c'était que, sur une présomption de radicalisation, les gens, sans avis du juge, étaient internés de manière préventive. Donc, on est quand même sur quelque chose de totalement délirant. Donc, il faut aussi se rappeler que c'était quoi la tension à ces époques-là. Et cette tension peut revenir à un moment ou à un autre. J'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux attentats. On a l'impression que ça diminue un peu. Mais on a quand même vécu des années particulières, très particulières, au sein du pays. Je trouve que, finalement, le pays s'en est plutôt bien sorti. Le Parti socialiste est différent, mais le pays, lui, s'en est bien sorti. On va aussi évoquer quand même une partie... C'est vrai que c'est un long moment, mais c'était absolument nécessaire. Je ne vous ai pas répondu sur la loi travail. La loi travail. On pourra en reparler tout à l'heure, peut-être, au moment du renoncement et un petit peu tout avant. Hollande, l'Européen. Alors, quand même, on a vu tout ce que vous aviez vécu, toute cette équipe de l'Élysée. Et puis, il y a quand même le Grexit. Et puis, il y a quand même le Brexit. Voilà. C'est le Grexit qui a failli se produire. Donc, c'est cette phrase absolument incroyable de Hollande. Les Allemands vont donner... Vont verser des indemnités de licenciement aux Grecs. Et donc, on est à deux doigts. Voilà. Un pays fondateur de l'Union. Les autres pays sont à deux doigts de laisser la Grèce partir. Vous quittez un soir. Valls est en train déjà de trouver les mots pour pouvoir le justifier politiquement. Et le lendemain matin, Hollande est devant vous et dit « Je préfère être isolé et défendre les Grecs si leurs propositions sont sérieuses. » Et il devient le coach de Tsipras. Oui, oui. Ça, c'est assez étonnant. Parce que l'histoire entre Hollande et Tsipras n'est pas forcément bien commencée. Puisque Tsipras avait voulu rencontrer Hollande. Et à l'époque, Hollande était en campagne présidentielle. Il dit « Non, non. Ce n'est pas très important. Je ne sais pas trop qui c'est. Je ne sais pas trop qui c'est. Tsipras et Syriza. Donc, lui, il était resté très passoc. Il peut avoir un côté très classique Hollande. Bon. Puis, finalement, Tsipras accède aux responsabilités au mois de janvier. Il y a un premier round de négociation qui se fait des propositions de la Commission européenne. Et Tsipras, sans prévenir qui que ce soit, décide de faire un référendum auprès du peuple grec. Et il appelle à rejeter les propositions faites par la Commission européenne. Et donc, on est le dimanche soir dans le bureau du président. Donc, il y a le président, quelques collaborateurs, Michel Sapin, Manuel Valls, Harlem Désir. On est une petite dizaine. Et Hollande a toujours les mêmes. Donc, Merkel, Tusk, et ainsi de suite. Et il comprend que, globalement, tout le monde considère que Tsipras a commis une faute et que, comme ils ont voté non au plan de sauvetage, même si c'est un sauvetage très coûteux, ils vont les laisser partir de l'Union européenne. Donc, ça, c'est le dimanche soir. Et on comprend que c'est sa position. Je ne sais pas si je le raconte dans le livre. On va donc, on va presque boire et se saouler. Si, si, vous êtes trois à partir de boire. On est à trois. Il y a Laurence Boone, qui était la conseillère économique, Gaspard Ganser et moi, qui se souvient très parfaitement de cette soirée. Et finalement, la nuit, il porte un conseil. Le lundi matin, il nous dit, non, non, ce n'est pas possible de laisser faire ça. Et donc, là, on part dans des jours et des semaines de négociations très rudes. Et Outsipras est effectivement coaché par Hollande, qui lui explique, mais Merkel, il faut que tu lui parles comme ça, dis ça, voilà. Et on arrive à un accord dans une période assez extraordinaire, puisque nous sommes en juillet 2015 et à 24 heures d'intervalle. Le 12 juillet, il y a l'accord qui est finalisé et qui permet à la Grèce d'être sauvée, même si c'est très coûteux de rester dans l'Union européenne. Et le lendemain, à Genève, il y a l'accord avec l'Iran sur le nucléaire, qui était un accord qui traînait depuis des années. Et donc, il permet à François Hollande de faire un de ses meilleurs 14 juillet. Donc, c'est le 14 juillet 2015. Donc, effectivement, il y a eu des périodes... Ça, c'est son vrai bilan, la Grèce, en Europe ? En tout cas, sans François Hollande, je pense que la Grèce serait sortie de l'Europe et qu'à partir d'un moment où un pays sort, ça devient très compliqué. Et d'ailleurs, on le voit en ce moment sur le Brexit. Sur le Brexit. Après, on découvre une facette, j'allais dire un peu plus classique du président Hollande. Il a aussi des côtés très classiques. VRP. Je vais vendre des rafales. J'attends des heures dans une salle en Arabie saoudite qu'on veuille bien me recevoir. Vraiment, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'énerve en disant écoutez, faites savoir que vous êtes là. Et lui, il le prend avec une forme de détachement comme ça, dont il est capable. Et puis, il y a cette Dream Team, là, Éric Trappier, le Drian Hollande, qui vend... Oui, ce qui nous concerne ici. Oui, directement. Les rafales sont assemblées à Mérignac. Oui, il y a toujours chez François Hollande ce côté paradoxal. Ça fait plusieurs fois que j'utilise cette expression. À la fois, sur certains sujets, il peut être très engagé. Par exemple, la position sur la suerie, il a une position très dure, sous l'influence de Fabius, mais pas que de Fabius. Pas de solution avec Bachar el-Assad et ainsi de suite. On a dit que c'est ça qui avait marginalisé la France. Je ne suis pas sûr parce qu'Emmanuel Macron a changé de position. J'ai l'impression que la France est malheureusement toujours aussi marginalisée. Oui, et puis c'est son gros différent de l'Obama. Oui, tout à fait. Avec Obama, quand il veut intervenir suite à l'utilisation des armes chimiques. Et sur d'autres choses, il est dans la réelle politique totale. Là, par exemple, pour vendre des rafales, il est dans la réelle politique totale. Et c'est quand même un négociateur. Il y a bien la négociation Hollande. Donc, il fait la tournée de toutes les popotes dans tous les sens pour voir les uns et les autres pour, à la fin, avoir un accord. Donc là, l'accord, il l'a sur les rafales. Il a aussi eu l'accord sur la COP 21, quoi, où il allait dans des sommets improbables. Il a fait le tour de la République. Avec des pays de la Caraïbe et tout. Mais parce qu'il avait en tête qu'à la fin, un accord, il faut qu'il soit unanime et qu'il avait aussi besoin d'avoir les petits pays. Donc, c'est vrai qu'il avait ce côté... L'homme de la synthèse. Je vais voir tous les courants, finalement, je vais voir tous les pays. Oui, mais là, c'était une bonne synthèse. Là, c'était une bonne synthèse. Sur la COP 21, c'était une bonne synthèse. Alors, il y a quand même deux ou trois domaines dans lesquels vous vous êtes... Vous avez dit, je suis restée très secret, je n'ai pas beaucoup parlé. À un moment, dans le livre, vous dites aussi, de temps en temps, je faisais exprès d'avoir la vue basse. En même temps, vous êtes sorti de votre réserve sur trois sujets qui vous ont particulièrement choqué. Vous avez estimé que la France et son gouvernement et son chef de l'État n'étaient pas totalement à la hauteur. Donc, il y en a un qui n'a pas vu le jour parce que vous avez très clairement suscité, comment dire, les oppositions. Donc, c'est la mise en place de la TVA sociale. Oui, parce qu'effectivement, Manuel Valls... L'autre sujet, c'est les migrants. Et le troisième, c'est l'écologie, quand même. Même s'il y a le succès de la COP 21, vous êtes assez critique sur le bilan. Sur l'écologie, c'était surtout discussion au moment de la loi transition énergétique sur est-ce qu'il fallait inscrire ou pas 50 % de nucléaire à horizon 2025 ? Donc là, il y avait une bataille rangée au sein de l'Élysée avec d'un côté Macron-Jouillet, qui sont quand même assez nucléaristes, et de l'autre côté, Revelle et moi, qui étions pour les 50 % à horizon 2025. Et puis le président qui regardait ça et qui a tranché un peu plus tard. Là, j'étais dans mon rôle de conseiller. TVA sociale, c'est un peu différent. À un moment, je voyais qu'il y avait la tentation de refaire une augmentation de la TVA. Là, pour parler vulgairement, j'ai vraiment mis le feu dans la savane pour que ça ne se fasse pas. J'ai appelé un certain nombre de parlementaires, et c'est parti dans tous les sens. Le gouvernement a reculé. C'est la seule fois où je suis sorti de mon rôle. Après, sur la question des migrants, où je considère que la position de la France n'a pas été à la hauteur des enjeux. On met ça sans résultat vraiment tangible. Parce que même après le drame du petit enfant qu'on a retrouvé noyé sur une plage turque, il y a eu un sursaut, mais on a dit qu'on allait accueillir 34 000 réfugiés. Et le bilan était de 1 000 ou 2 000. Donc là, je trouve que nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'est notre pays. C'est-à-dire que là, vous ne parlez pas souvent d'Alain Juppé, mais là, vous le citez dans le livre, parce que c'est lui qui dit que c'est une goutte d'eau. Oui. L'effort que fait la France est une goutte d'eau. Il a eu une phrase de bon sens, qui est de dire que nous sommes un pays avec 66 millions d'habitants. On est la cinquième puissance économique mondiale. Si au moment où on est passé à sixième, on est repassé à cinquième, qu'on ne soit pas capable d'accueillir et de traiter décennement quelques dizaines de milliers de personnes, je trouve ça sidérant. Et c'est aussi ce qu'Alain Juppé a dit. Alors, il reste un mystère Hollande. Il reste un mystère Hollande. Un bilan pas visible, un parti éclaté. Un homme qui a la culture de secret, du cloisonnement, des cercles. Quelqu'un vous dit, même une émotion, pour lui, c'est quelque chose à analyser, à comprendre, à décrypter. C'est une information. C'est une information. Et c'est avec cet homme-là qui est complètement au fond des sondages, impopulaire comme jamais, qui pourtant a vécu des précipités d'histoire, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est avec cet homme-là que vous pensez qu'une partie du PS pense repartir. Et vous êtes trois, Guillaume Bachelet, qui a écrit le discours du Bourget et qui a souvent réécrit des discours pour Hollande. Vagram et le rond-point. Voilà. Il y a plusieurs, mais Guillaume, qui est celui qui tenait la plus moindre. Le FOL et vous, vous décidez, c'est la petite entreprise de pré-campagne. Et alors là, c'est le FOL qui lance EO, la gauche. Ça fait sourire beaucoup de gens. C'est Julien Drey qui revient dans la bataille et qui fait des AG, pour mobiliser un peu la jeunesse. Et puis vous, vous essayez de regarder qui peut être mandataire financier, comment on peut faire une pré-campagne, avoir quelques discours comme ça. Et Hollande vous laisse travailler. Et entre-temps, quand même, Emmanuel Macron est parti. Il l'a trahi avec méthode, dites-vous. Je ne dis pas ça. Il m'a trahi avec méthode. C'est un propos rapporteur. C'est parti par Claude Bartholone sur ce qu'a dit François Hollande. Alors comment, c'est quoi l'ambiance à ce moment-là à l'Élysée ? C'est complètement déliquescent. Vous parlez de deux mois où le président n'est pas là. Janvier, février 2016, où il est complètement, vous le trouvez absent, enfin absent politiquement. Il y a toute cette année 2016 très compliquée. Il y a une année 2016 qui est effectivement très, très compliquée, puisque ça commence par l'épisode d'échéance de nationalité. En avril 2016, il y a Emmanuel Macron qui lance En marche. Et il y a la loi travail et sur les heures de la loi travail. Il faut se rappeler quand même de l'intensité des manifestations, de part et d'autre. Les blessés, il y a Nuit debout. Après un autre drame qui n'est pas si fréquent que ça, qui est quand même si vince, comme je veux dire, avec un jeune écologiste qui est retrouvé mort. Donc, c'est vrai que ce premier semestre 2016 est extrêmement périlleux et difficile. Mais malgré tout, tout comme nous, on devait continuer à faire avancer le pays, il fallait travailler sur deux scénarios possibles. Scénario de non-candidature de François Hollande, même si honnêtement, on ne l'avait pas tellement travaillé, celui-là. Donc, on avait un peu réfléchi. Puis, scénario de candidature à la présidentielle parce qu'une campagne présidentielle, ça se prépare au moins un an à l'avance. Il y a les comptes de campagne et donc, on réfléchit à un slogan. Nous sommes la France. On repère une agence de communication. On repère des dates d'entrée en campagne. Nous avions même un projet, un budget prévisionnel. Voilà, donc une campagne présidentielle classique. Mais de toute façon, ce qui est assez particulier quand vous êtes à l'Élysée, c'est que malgré les avanies, malgré les difficultés, malgré les chocs émotionnels, quand vous êtes confrontés aux attentats, vous devez continuer à avancer. Donc, même avec une popularité très basse et tout, on avançait sur ce qu'aurait pu être une campagne présidentielle. Il y en a une qui pressent le désastre, c'est Martine Aubry. Oui. Vous êtes en lien avec elle. Vous avez cette mission de maintenir un peu le lien avec elle. Je m'entends bien avec Martine Aubry. Voilà. Et alors Martine Aubry, il faut que Hollande y aille, il faut que le président y aille, on sera derrière lui. En même temps, on sait très bien qu'elle a été très proche des frondeurs, etc. Et elle comprend avant l'heure que c'est ça ou l'explosion du PS ? Oui, c'est ça. Martine Aubry, à la rentrée 2016, qui est extrêmement difficile, parce qu'après la sortie du livre de Davé Lhomme, après les réactions politiques des uns et des autres, après la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, on est quand même dans une nasse relative. Et Martine Aubry, mais pas que elle, Christiane Taubira, quelques autres personnes, disent qu'il faut plutôt, pas plutôt, il faut que François Hollande soit candidat, parce qu'elle avait l'intuition que s'il n'était pas candidat, il y avait une possibilité d'implosion du Parti socialiste. Et donc, Martine Aubry organise dans cet esprit une rencontre fin novembre. Novembre 2016. Fin novembre 2016, et qui est complètement polluée par une déclaration de Claude Bartholone où il dit qu'il faut qu'il y ait une primaire entre le président de la République et le Premier ministre, tout ça en état d'urgence. Donc voilà. Et le lendemain dans le JDD, l'interview de Valls. Et le lendemain dans le JDD, Manuel Valls qui dit d'une certaine manière qu'il est prêt, surtout prêt à tout. Donc voilà. Puis vous avez quelques jours après, le président qui renonce, même si je pense que... Il avait pris sa décision il y a longtemps. C'est quelqu'un d'assez opportuniste politiquement. Oui, il ne peut pas se procéder au-delà de 10 jours. Mais je pense que ça venait d'assez loin. Je veux dire qu'à partir de l'été 2016, il voit bien que c'est très, très, très compliqué. Alors il dit, je suis un saisif heureux qui travaille pour mon successeur. Voilà, c'est ça. Il faut porter son rocher jusqu'au bout. Donc en ce sens, il n'a pas été chef de parti, il a été chef d'État. C'est-à-dire qu'il a sacrifié son parti pour ce qu'il croyait de bien. Vous croyez qu'aujourd'hui, combien de temps ? Est-ce qu'il y a encore la place pour un parti de gauche de gouvernement ? Est-ce que le PS peut renaître de ses cendres ou pas ? Ce livre, vous avez posé tout ça. Vous avez dit, l'analyse viendra plus tard et les responsabilités viendront plus tard. Oui, là, ce livre, c'est un livre de témoignages et d'un témoin particulier, un poste particulier dans une période particulière. Donc à la fois, il est subjectif parce que je demeure proche de François Hollande et tout, mais en même temps, j'ai essayé d'être le plus précis possible pour donner à comprendre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de comprendre un peu ce qui s'est passé durant ces dernières années. Et donc, ça fait partie des choses qui peuvent permettre de comprendre. Après, le Parti socialiste, aujourd'hui, est extrêmement affaibli, en difficulté. Il y a aussi certaines armatures avec les élus locaux. La question du Parti socialiste, je pense qu'il reste un espace pour une gauche gouvernementale. Ce que j'appelle une gauche gouvernementale, c'est des gens qui aspirent à exercer des responsabilités avec toute la difficulté de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que, quelque part, ils pensent qu'ils peuvent être utiles, même s'ils auront à prendre des mesures pas très faciles, parce que c'est toujours plus compliqué d'agir que de critiquer. Il faut que le Parti socialiste évolue dans ses pratiques, parce que je ne suis pas sûr que le modèle partitaire soit totalement adapté à ce qui est le XXIe siècle, le numérique, la fluidité et tout. Je pense que la question de l'outil n'est pas totalement anecdotique. Ce qui peut être inquiétant, dans le futur congrès du PS, c'est qu'on repart sur ce qu'on fait depuis des décennies et des décennies, les contributions thématiques, les contributions générales, l'émotion et tout. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui permette une certaine liberté. Il faut surtout que le Parti socialiste remette aussi à produire intellectuellement. Justement, vous avez parti de ceux à l'Élysée qui avaient essayé de forcer le président à rencontrer régulièrement des intellectuels. Vous faites état de soirées d'assez haute tenue, de façon thématique. Mais la gauche a été paresseuse ? Depuis quand la gauche est paresseuse ? C'est parce qu'elle était un peu enquistée dans ses baronnies locales. Elle avait toutes les mairies, tous les conseils généraux, toutes les régions quasiment. Elle n'a pas travaillé finalement. Elle a été une exécutante. Enfin, elle a tenu le pays, mais... Elle a tenu le pays. Puis, sur 80-2017, sur les 80-2017, sur 36 ans, elle a quand même gouverné pratiquement la moitié du temps. Donc, je veux dire, la gauche a été présente en France. Après, je pense que sur la question de la mondialisation, sur la question de l'écologie, sur la question des nouvelles régulations, sur la question des nouvelles aspirations sociales et sociétales et tout, on n'a pas été en capacité de formuler une offre, mais qui est un vieux débat. Je me souviens très bien de l'université du PS de La Rochelle. À l'époque, il y en avait encore. 99, où Jospin, on se disait, ça y est, le programme a été appliqué. Qu'est-ce qu'on propose maintenant comme nouvel horizon ? Donc, il y a besoin de se remettre à produire. Je pense qu'il reste un espace. Mais il y a aussi une possibilité de repartir dans des combats tactiques, d'appareils, de personnes, et de désespérer les uns et les autres. Dernière question personnelle. On va passer la parole à la salle. Qu'est-ce que va vous apporter cette expérience de conseiller présidentiel à Bordeaux ? Je pense que déjà, c'est une expérience qui vous change assez en profondeur. Je veux dire, parce que ça a quand même été trois années d'une intensité incroyable. Ça m'a aussi permis de prendre un peu de recul sur ce que j'avais pu faire au niveau local et sur moi-même. Donc, certaines maturités ou décantations. Ça, vous le verrez dans quelques mois. Après, il y a des aspects beaucoup plus factuels ou opérationnels, type carnet d'adresse, contact, parce que c'est un endroit où vous rencontrez beaucoup de gens et brassez beaucoup de dossiers. Merci, Vincent Peltès. Merci beaucoup.